Vous êtes à l'écoute d'AnthropoQuiz. Anthropo-quoi ? AnthropoQuiz. Mais c'est quoi AnthropoQuiz ? C'est la même chose qu'Anthropodcast, mais c'est vous qui répondez aux questions. Vous croyez tout savoir sur l'anthropologie ? Anthropodcast vous met au défi. Son, photographie et questions étranges. Testez vos limites. Avec AnthropoQuiz. Bonjour et bienvenue sur AnthropoQuiz, la nouvelle émission d'Anthropodcast où vous pourrez tester vos connaissances sur l'anthropologie. Je suis Jonathan et je suis accompagné d'Anne-Laure. Salut Anne-Laure ! Salut ! Tu sais quoi ? C'est le premier AnthropoQuiz de l'histoire de l'univers. C'est incroyable, non ? Euh, je crois que t'as pas appris grand-chose depuis le début d'Anthropodcast, toi. Non mais oh, euh, enfin, j'ai dit quoi, moi ? Bah, déjà, ta remarque, elle est un petit peu ethnocentrée. T'as vérifié que personne du tout ne faisait d'AnthropoQuiz ? T'es sûr qu'il n'y a pas d'AnthropoQuiz fait dans une classe d'anthropologie quelque part ou que c'est pas un jeu rituel dans une communauté de Nouvelle-Guinée, hein ? Euh, bon, effectivement, vu de ce point, t'as raison, j'en sais franchement rien, j'ai pas vérifié. Faudrait que plutôt que je dise, c'est le premier AnthropoQuiz enregistré entre Jonathan et Anne-Laure pour Anthropodcast. Là, c'est mieux, non ? Ouais, là, c'est mieux, ça me va. C'est bien défini, au moins t'es sûr de pas dire de bêtises. Ok, t'as raison. Faire attention aux détails et bien choisir ces mots sont de prérequis non seulement dans l'anthropologie, mais aussi par extension sur Anthropodcast. On a d'ailleurs eu une très bonne remarque sur YouTube et c'est aussi un petit peu pour ça qu'on a fait cette intro. À propos d'un de nos épisodes sur Margaret Mead, une de mes remarques était très ethnocentrée et je n'y avais pas pensé en la disant, en fait, ça me semblait juste logique de penser ou de poser cette question. Ça change pas la conclusion de l'épisode, je vous rassure, ça reste une bonne question, mais c'est vrai que j'avais pas remarqué que ça avait été ethnocentré et puis que j'aurais dû faire une remarque à ce sujet. Ah c'est sûr, c'est pas évident de faire attention à chaque détail, mais heureusement, on a des auditeurs attentifs. C'est vrai, on a notre petite communauté de relecture à nous et c'est vraiment parfait. Mais tu sais, on vient de citer Margaret Mead, on l'a dit dans les épisodes qu'on a enregistrés, c'était une féministe convaincue, et puis je réalise que je lead tous les interviews d'Anthropodcast, les hors-séries qu'on fait ensemble, puis en plus j'étais en train de prendre le lead sur Anthropodquiz. Faut me pardonner, je suis un vieux podcaster solitaire qui n'a pas vraiment l'habitude de travailler en équipe, mais du coup, tu voudrais pas prendre le lead sur Anthropodquiz ? Ah bah écoute, pourquoi pas ? En tout cas, jusqu'à ce que je parte au Brésil, parce qu'avoir une bonne connexion, ça sera parfois compliqué à certains endroits. Ça semble déjà visiblement compliqué sur Nice, donc bon, on verra, mais ok, deal, je te cède le micro, à toi l'honneur. Alors c'est parti. Le principe d'Anthropodquiz est simple. Tous les 15 du mois, on vous propose une petite énigme. Pas besoin d'être anthropologue pour la résoudre. Comme le dit Franck Michel, notre premier invité chez Anthropodcast, Pour moi, la figure type de l'anthropologue, c'est un peu entre Columbo, l'inspecteur, et puis Picasso, le peintre. En gros, l'inspecteur de police, et puis l'artiste un peu délirant. Alors, à vous de choisir le chemin qui vous conduira peut-être à la bonne réponse. Et surtout, n'ayez pas peur de répondre, d'émettre des hypothèses. On n'est pas tous anthropologues, mais on est cool, on ne vous mangera pas, promis. Et on ne vous réduira pas non plus vos têtes si vous vous trompez. Au début de chaque épisode d'Anthropodquiz, on vous soumettra un extrait sonore, une question, une photographie, bref, quelque chose de mystérieux, choisi par nos soins à votre attention. Soyez attentif, relevez les indifs qui vous semblent intéressants, et n'hésitez pas à utiliser tous les outils disponibles pour réussir ce petit défi mensuel. Quand vous pensez avoir trouvé la solution, envoyez-nous votre réponse. Le top, ça serait que vous puissiez nous l'envoyer avant, disons, le 10 du mois suivant. Ça te paraît bien comme ça, Jonathan ? Oui, avant la 10, ça serait parfait. Ça nous laisse le temps comme ça d'enregistrer l'épisode suivant, et puis d'inclure vos réponses dedans. On ne dirait pas, mais l'air de rien, ça bosse beaucoup sur Anthropodcast. Exactement ! Du coup, pour nous envoyer tout ça, écrivez-nous un mail à l'adresse suivante. Dans le prochain épisode, on partagera avec vous les différentes hypothèses qui nous sont parvenues avant de vous donner la bonne réponse. On en profitera à chaque fois pour vous en dire un peu plus sur le sujet et vous donner des pistes et des sources si vous désirez en savoir plus. On espère que ces petits quiz anthropologiques vous plairont et seront l'occasion pour vous de découvrir plein de choses intéressantes. C'est ça qui est bien quand on enquête. On trouve parfois plus encore que ce que l'on pensait trouver. Vous vous découvrirez peut-être une passion pour les langues venues d'ailleurs, une envie folle de vous initier au chant diphonique ou de jouer des devriches tourneurs dans le jardin. Nous déclinons d'ailleurs toute responsabilité auprès de vos voisins si à la suite d'Anthropodquiz vous commencez à chanter des choses étranges ou à crier comme un chef tribal qui part en guerre. D'ailleurs, au passage, pour les extraits sonores, je vous conseille d'écouter Anthropodquiz avec un bon casque ou en tout cas une sono de bonne qualité pour ne rater aucun détail des énigmes qu'on va vous proposer. N'oubliez pas, l'outil est très important pour pouvoir découvrir des choses intéressantes. Des fois, de petits bruits peuvent se révéler de bonnes pistes pour votre enquête. Tu as bien fait de le préciser. L'ambiance sonore et certains sons peuvent parfois vous aider davantage que la langue elle-même pour trouver la réponse. Autre chose à dire avant de commencer notre petit quiz, on essaiera à chaque fois de vous faire gagner quelque chose en rapport avec l'anthropologie. C'est plutôt cool, non ? Ah bah on est vraiment sympa quand même ! Bon par contre, ne vous attendez pas à recevoir un voyage d'études d'un mois chez les papous ou les pygmées. Pour l'instant, on ne peut pas se permettre. Ça nous ferait bien plaisir, mais vous imaginez bien que ce n'est pas possible avec nos moyens actuels. Eh, peut-être un jour, qui sait ? En tout cas, dans ce cas-là, moi aussi je veux bien participer. Bon, blague à part, qu'est-ce qu'on propose du coup pour la première réponse du premier quiz ? Pour le coup, ça ne vaut pas la peine que tu participes, tu l'as certainement déjà lu. On va commencer par un classique de l'anthropologie écrit par Lévi Strauss, son fameux ouvrage Triste Tropique que j'ai aussi beaucoup aimé et que vous aimerez aussi très certainement. C'est un très bon choix. Ça devrait plaire à nos auditeurs, j'en doute pas. On sélectionnera parmi les bonnes réponses l'un d'entre vous et si jamais personne n'a trouvé, on fera le choix parmi les réponses les plus proches de la vérité. Voilà, je pense que tout est dit. On va pouvoir envoyer le quiz, qu'est-ce que t'en dis ? Ben moi j'en dis que c'est tout bon. Tendez bien l'oreille, c'est parti, à la prochaine ! À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501